Réponse C, ils ont sponsorisé la coupe des vis. La coupe des vis. Et ensuite, le surnom des deux fondateurs, c'est Cricri et Filou. Jonathan, on a appris à un peu mieux te connaître, mais revenons à Aircall. Vous avez de nombreux partenaires, de nombreuses entreprises comme Blablacar, Backmarket, l'Olympique Lyonnais, Frishti, qui vous font confiance. Et donc, histoire que tu te fasses des amis, on avait envie de te proposer un quiz. C'est le quiz, connais-tu tes partenaires ? Et c'est parti pour le quiz, se faire des amis. Alors, Jonathan, c'est parti pour le quiz. Donc, on est sympa, on te fait quatre propositions. Et parmi ces quatre propositions que je vais te donner, une seule et la bonne réponse. À toi de nous dire laquelle. On commence avec Blablacar. Vous êtes partenaire de Blablacar ? C'est nos clients. C'est vos clients. Je ne sais peut-être plus pour longtemps. Donc, Blablacar a été fondé par Thibaut Hugues Delarose, PDG de Backmarket. Réponse A. A demandé à France Galles de transformer la chanson Babacar en Blablacar pour une pub. Interdit l'utilisation des Ford Fiesta, car c'est trop ringard sur toute l'appli. Ou a créé en Chine, ça s'appelle Blabla Pousse Pousse. Ouais, Blabla Pousse Pousse. C'est Blablabla Pousse Pousse, tu penses ? Oui, je pense. Pas du tout. Donc, au revoir pour le client Blablacar. Tu vas le perdre. Ils ont demandé à France Galles de transformer la chanson Babacar en Blablacar pour une pub. Oh là 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 là. Voilà. C'est Mazela qui va être content, là. Désolé, Fred. Voilà. Et France Galles a refusé. Ensuite, maintenant, tu as perdu le client Blablacar. On va avoir Backmarket. OK. Donc, au niveau de Backmarket. Réponse A. Leur slogan, c'est reconditionné, c'est gagné. Réponse B. Ils ont fait une levée de fonds de 200 euros pour réparer les produits Wish. Réponse C. Ils reconditionnent aussi des sex toys. Ou réponse D. Un des actionnaires et Bernard Arnault. Alors, j'hésite entre... Attends, c'est reconditionné, c'est gagné. Alors, j'hésite entre reconditionné et Bernard Arnault. C'est une des deux. Ça tombe bien. Donc là, tu es à 50-50. C'est pas reconditionné, c'est gagné. Tu as une chance sur deux de garder le client. Et c'est Bernard Arnault, c'est bravo. Tu connais bien ton partenaire. On continue le jeu ? Allez. Mano Mano, c'est un de vos clients aussi ? Oui. Mano Mano. Leur premier nom était Mont-Escabeau, Mont-Echelle. Réponse A. Un des actionnaires et Bernard Arnault. Réponse C. Ils ont sponsorisé la coupe des vis. La coupe des vis. Et ensuite... Oh, je ne l'avais pas vu, celui-là. Et ensuite, le surnom des deux fondateurs, c'est Cricri et Filou. C'est Christophe, je crois, un des fondateurs, en effet. Et Filou Philippe. Allez, Cricri et Filou. Cricri et Filou, tu en es sûr ? Là, tu joues quand même ton client Mano Mano. C'est un petit client ou un gros client ? Bernard Arnault, deux fois. C'est gagné. C'est gagné. C'est bien ça. C'est Cricri et Filou. On continue avec Frishti. Donc, Frishti. Quatre possibilités. Pour les livraisons, leurs scooters et vélos sont 100% électriques. Réponse B. Leur slogan, c'est des petits plats dans les grands. Réponse C. L'un des fondateurs a fondé la marque après avoir été mangé chez Flunch. Et dernière possibilité, c'est leur spécialité, c'est les pâtes au surimi. B. B, c'est leur slogan, c'est des petits plats dans les grands. Oui. C'est un bon client à toi, Frishti ? Oui. Oui ? Tu es sûr ? Oui. Parce qu'il y a aussi les livraisons en scooter, 100% électrique. Non, tu es sûr ? Oui, mais je les ai déjà vues avec des scooters pas électriques. D'accord. En tout cas, eux, ils communiquent sur des livraisons et leurs scooters et vélos 100% électriques. C'est bien, moi, tu balances ton client. Tu balances que ton client, il n'est pas… J'achète vachement. Voilà. Maintenant, on va parler de l'Olympique lyonnais. Donc, voilà. Je vais perdre tous mes clients. Voilà, dernier client qui te reste. Donc, la dernière fois qu'ils étaient en Ligue des champions, tu n'étais pas né. Donc, ça, c'est réponse A. Réponse B. Leur surnom, c'est les Gones, ce qui veut dire les lionceaux, en patois lyonnais. Réponse C. Leur hymne est une chanson d'Henri Salvador. Le lion est mort ce soir. Et réponse D. Le président Jean-Michel Aulas a déclaré, à propos de leur rival, nous jouons en Ligue des champions, alors que les Stéphanois, eux, la disputent sur PlayStation. Ouh, la D, je la vois bien. Eh bien, c'est bon. C'est correct. C'est correct. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'entends qu'il y a des Stéphanois qui me disent qu'ils considèrent que Lyon est la banlieue de Saint-Etienne. Voilà ce qu'ils répondent. Ils sont bien au niveau géographique. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce petit quiz. Et tout de suite. Et pardon, les gars, les clients et tout, je suis désolé. Et tout de suite. Et tout de suite.